bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de minutes au jardin donc aujourd'hui il y avait une super promo à maison.fr donc à 12,95 les 200 litres de paillage de lin donc ce qui fait 12 kg donc super léger au final et donc voyez ce que c'est en fait le paillage de lin c'est un paillage qui est très fin qui résiste à peu près entre 12 et 24 mois selon les conditions climatiques donc ça évitera la pousse des mauvaises herbes ça fera de la petite déco et puis surtout ça empêchera l'eau de s'évaporer du sol alors je vous montre un petit peu comment on fait rapidement en très peu de temps je vous rappelle ma chaîne s'appelle deux minutes au jardin donc j'essaye de vous expliquer des choses très simplement en quelques minutes donc me voici arrivé au pied de mon arbuste plutôt mon arbrisseau donc là je jette à une main c'est pas très facile vous voyez j'ai un seul qui est hyper hyper grave c'est comme j'ai pas mal de cailloux dedans j'ai pas pu l'aplanir au top voilà et puis à une main c'est pas facile en filmant je vais essayer d'en mettre une bonne couche alors normalement par rapport à cette on va dire par rapport à la taille de ce paillage donc qui est très très fin comme je vous ai dit c'est ça qui est excellent avec une balle comme ça si j'avais un seul que j'aurais pu aplanir le plus parfaitement possible eh bien je pourrais faire jusqu'à 6 mètres carrés c'est à dire je mets entre guillemets entre 2 à 3 cm d'épaisseur mais bon moi j'ai envie de charger un petit peu plus j'ai vraiment envie qu'il y ait une efficacité pour éviter en fait que l'eau ne s'évapore du sol vous voyez donc maintenant j'étale et au final j'aurai couvert une assez grande surface parce que je pense que mes racines sont assez large alors il convient bien entendu voyez comme j'ai fait là de désherber avant de mettre le paillage ça c'est très 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 important si vous sinon après là l'adventis va réussir à soulever votre paillage et donc vous allez perdre en efficacité voyez très simple pour l'instant et après je vous montre la suite pour le plaquer au sol alors il convient de mettre avant de pailler ça c'est un avis personnel chacun fera ce qu'il veut mais sachant que pour se décomposer le paillage va utiliser de l'azote pour nourrir les champignons et autres bactéries qui vont aider à la décomposition justement du paillage puisque c'est de la matière organique donc il conviendra de mettre de l'azote un engrais très azoté alors choisissez ce que vous voulez un engrais que pouvez faire vous même à base d'ortie du purin d'ortie vous pourrez peut-être justement arroser mais sinon là la décomposition va utiliser tout l'azote qui sera nécessaire à la plante et donc à vous trouver cet équilibre donc pensez à mettre un engrais assez azoté juste avant en granulé comme je vous dis comme vous voulez mais c'est très important cette petite remarque et donc pour plaquer mais j'utilise un arrosoir vous allez voir je vais plaquer de façon très simple en fait l'intérêt c'est que ça va s'agglomérer ensemble toutes ces petits morceaux de paillis et puis ça fera une plaque en fait voilà donc ça l'important c'est d'arroser parce que sinon si vous n'arrosez pas chaque partie va être indépendant chaque petit paillis va être indépendant et l'intérêt c'est de les rendre tous unis et quand il va falloir quand même gratter assez fort pour les enlever après donc je vous rappelle que ça prend à peu près 12 à 18 mois voire 24 mois au niveau de la tenue dans le temps donc ça protégera aussi pour l'hiver au niveau des froids pour certaines racines ou plantes assez fragiles au froid et donc vous allez gagner en arrosage cet été alors si cette vidéo vous a plu vous avez le droit de liker vous avez le droit de partager et vous avez le droit de vous abonner aussi ça fait toujours plaisir je vous rappelle ma chaîne s'appelle deux minutes au jardin n'hésitez pas à aller faire les curieux il ya d'autres astuces qu'on parle de plantes on parle de potager à bientôt pour une prochaine vidéo